Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Jusqu'à preuve du contraire, l'émission qui recense le meilleur du pire des manipulations médiatiques. Commençons par quelques cas d'école de manipulation par l'image d'illustration. A l'heure où la plupart des internautes se contentent de lire le titre et l'image des articles, oui oui c'est de vous que je parle. La technique est d'autant plus redoutable. Bon vous en avez tous entendu parler cet été, alors que la température montait, les banlieues françaises se sont mises à la mode américaine. Ainsi rien que du vendredi 3 au samedi 4 juillet, 300 bouches d'incendie ont été ouvertes en Ile-de-France. Et inutile de préciser que le phénomène s'est étendu à toute la France, de Tourcoing à Dijon en passant par Bobigny. Un moyen de se rafraîchir très coûteux pour le contribuable puisqu'on estime le gaspillage à 15 millions de litres d'eau par heure. Bref, pour traiter du phénomène, l'Express a publié un article avec une illustration des plus originales. On y voit 3 jeunes filles de type européen en train de s'asperger gaiement avec des bouteilles d'eau. A en croire l'Express, une armée de Suédoises en chaleur aurait donc envahi les rues prêtes à faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Une suggestion sournoise à mille lieues de la réalité du terrain où ce sont surtout des jeunes de quartiers issus de l'immigration qui se sont livrés à ces actes de vandalisme. Mais comme dit le proverbe populaire, il n'y a pas d'amalgame possible. Bon, à ce niveau d'écart sociologique entre les personnes en illustration et la réalité, on peut clairement parler de manipulation, non ? Tiens, ça me rappelle une autre manipulation par l'image parue sur le site Paris Normandie le 25 juin dernier et qui concernait une affaire de violence conjugale au Havre. Un homme très distingué avait frappé puis fouetté sa compagne avant de lui uriner dessus. Dans l'article, on nous dit qu'il s'agit d'un certain Ousmane So. Mais sur l'image d'illustration, on peut voir Daniel, 43 ans, tout droit sorti du PMU, en train de gifler Christine parce qu'il a encore un peu trop bu. Simple et efficace. Allez, un dernier bonus avant de passer à la suite. Et voici la nouvelle affiche de campagne contre le mariage forcé. Je crois que j'ai rien besoin d'ajouter, non ? Après les manipulations par l'image, passons aux très appréciées manipulations par l'état civil. Vous savez, souvent, sous couvert de lutte contre les discriminations, les journaux modifient les prénoms et l'origine des agresseurs, nous réservant parfois de belles petites surprises. Fin mai, après que deux policiers, poursuivis pour non-assistance à personne en danger dans l'affaire de la mort de Ziyeh Débouna, ont été relaxés par le tribunal de Rennes, la députée Marion Maréchal-Le Pen en a profité pour adresser ses pensées, je cite, à Jean-Jacques Le Chénadec et à Jean-Claude Hirvois, victimes de la violence des émeutiers et aujourd'hui oubliés. Les deux hommes en question sont décédés en 2005 après avoir été agressés par des émeutiers sans que personne ou presque ne s'en émeuve. Sautant sur l'occasion, le site Le Lab d'Europe 1, qui est au journalisme politique, ce que Franz-Olivier Gisbert est au débat intellectuel, en a profité pour rappeler que, d'après un article du Figaro datant de 2010, trois des quatre agresseurs de Jean-Claude Hirvois sont d'origine européenne. Mais comme le site F2Souch a été contraint de le rappeler, les quatre agresseurs condamnés par la justice se nomment Une affaire qui rappelle l'article du Monde de juin 2012, où un jeune immigré tchétchène musulman qui avait frappé à mort l'un de ses camarades de classe avait été rebaptisé Vladimir, histoire de faire d'une pierre deux coups, ou encore un article du Parisien de novembre 2012, où la pousseuse du RERD avait été rebaptisée Marine. Il n'y a pas à dire pour ce qui est des manipulations par l'état civil, dans la presse, on sait y faire. Allez, pour finir, puisqu'on a beaucoup parlé des guignols et de leur possible disparition ces derniers jours, eh bien parlons-en. Suite à l'annonce que Vincent Bolloré, propriétaire de Canal+, songeait à ranger au placard les célèbres marionnettes, une vague d'indignation avait submergé les médias et les réseaux sociaux. On criait à la liberté d'expression menacée, à la mort de la démocratie et tous les clichés habituels. Les guignols, symboles de la démocratie ? Voyons voir. En 2007, Bruno Gaccio, ex-auteur des guignols, racontait à Laurent Delahousse une bien curieuse aventure. Le 21 avril 2002, l'équipe de l'émission avait eu vent, aux environs de 19 heures, des résultats du second tour de l'élection présidentielle. Jean-Marie Le Pen était au second tour. Et que vont décider nos champions de la démocratie ? Ce soir-là, vous aussi, vous avez été, comme beaucoup, dépassés un petit peu par ces résultats. Ça ne vous a pas empêché d'annoncer les résultats quelques minutes avant le début des résultats officiels. D'abord, c'est interdit par la loi d'annoncer un résultat avant l'heure, avant 20 heures. Nous, on se réunit et on se dit très consciemment, on va annoncer le résultat avant pour voir si on peut faire invalider ce résultat. C'est vraiment un truc politique. Mais pourquoi tant d'acharnement à vouloir réduire au silence une expression populaire légitime ? Surtout quand on se dit démocrate et qu'aujourd'hui, France prétend le symbole et l'incarnation de la démocratie. On dit, c'est pas normal que l'extrême droite en France concourt pour diriger le pays, et on va essayer. Manque de chance, l'annonce n'aura que peu d'effet et ne sera pas vraiment prise au sérieux. Malgré tout, ce genre de réaction traduit on ne peut mieux l'état d'esprit dans lequel se trouvent ces subversifs labellisés par le système, à l'image de Charlie Hebdo, qui avant de devenir le symbole de la démocratie et de la liberté d'expression, avait essayé en 1996 de faire interdire le Front National à l'aide d'une pétition. Comme disait Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Une chose est sûre, la certitude d'être dans le camp du bien ne s'embarrasse pas de détails. C'est la fin de cet épisode de Jusqu'à preuve du contraire. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à la chaîne, mais surtout, pour une réinformation au quotidien, rendez-vous sur ojim.fr, le site qui vous informe sur ceux qui vous informent. A bientôt !